Attention à la dérivation de cette fonction, parce qu'on l'utilise souvent en physique. a, ω et φ sont des nombres constants, et la variable s'appelle ici x. Pour dériver cette fonction, nous mettons d'abord le nombre a hors de la dérivée comme constante multiplicative. Reste alors à dériver le sinus de ωx plus φ, ce qui est une fonction composée. Nous allons donc utiliser la formule correspondante, qui dit que g de f de x' c'est g' non pas exprimé en x, mais exprimé en f de x, fois f' de x. Le sinus, c'est le g, et le ωx plus φ, c'est le f de x. Donc pour calculer cette dérivée, il faut d'abord dériver le g, donc il faut d'abord dériver le sin. La dérivée du sin, c'est le cos. Cette dérivée, il ne faut pas l'exprimer en x, mais bien en f de x. Donc nous trouvons le cos de ωx plus φ, ce qu'il faut encore multiplier par f' de x. Donc ici, nous devons encore multiplier par ωx plus φ'', donc comme ceci. Et comme la dérivée de ωx plus φ est égale à ω, Cette constante ω, on peut encore la mettre devant le cosinus, et ainsi nous obtenons comme dérivée de a fois sin ωx plus φ, a fois ω fois le cosinus de ωx plus φ. Comme dit au début, cette dérivée est très importante en physique, mais en physique, cette variable ne s'appelle pas x, mais bien t, t comme time, pour le temps. Et voilà, notre exercice est déjà terminé.